Bonjour Aline Soumaré. Bonjour Babacar. Alors, le Sénégal a validé hier son ticket pour la qualification au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde après sa victoire sur la Namibie 3-1. Quelle est votre réaction après cette victoire de l'équipe nationale du Sénégal ? D'abord, la première réaction, c'est un ouf de soulagement par rapport à la qualification avant la lettre, parce qu'elle reste encore démarche à jeu. Donc, félicitations aux joueurs, au staff et à tout le peuple sénégalais. Pour cette qualification, mais il y a toujours un mais derrière. Ce mais là, c'est que sur le plan de la manière, ça reste encore à désirer. Parce que le Sénégal n'a pas produit un jeu vraiment flamboyant. Au contraire, on a pratiquement subi toute la deuxième éliminatoire face à ces Namibiens qui ont voulu un peu plus que nous, en tout cas. Alors, vous l'avez dit, tout n'était pas rose. Cette équipe du Sénégal n'a pas été flamboyante quand même. Face à une équipe namibienne, s'il vous plaît, 107e nation au classement FIFA. Vous l'avez dit, donc Première Nation contre la 107e nation, vous voyez. Donc, il y a 606 d'écart entre nous. Et quand on voit les deux équipes oubliées, on a du mal à comprendre pourquoi le Sénégal n'a pas pu le jeu à son compte durant toute la partie. Donc, on s'est contenté de quelques accélérations, de très bon sens et surtout un fameux radier du très, très, très adroit devant le but, surtout de la tête. Voilà. Après ça, il n'y avait plus rien. Donc, il n'y avait pas de jeu. Tout était décousu. Une défense hésitante. Voilà. On a encore encaissé un but contre ces Namibiens là. Donc, ça fait deux buts déjà encaissés contre la même équipe. C'est une équipe très faible. Ce qui veut dire qu'il y a des choses à revoir au sein de cette défense du Sénégal et même de l'organisation collective de cette équipe. Pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sénégal pourra hériter d'un gros morceau. Mais vu la performance de cette équipe, il y a de quoi s'inquiéter à l'une de ce mari. Ah oui, compte tenu de la prestation, même sur les deux rencontres, même si le score semble être fleuve, 4-1 à plus de 3-1. Donc, ça paraît énorme, mais en fait, ça ne reflète pas tellement la plus jeune image. Les Sénégalais, sur certaines accélérations, ont été très, très d'un droit devant le but. Par contre, sur le plan du jeu, ça laisse beaucoup à désirer. Donc, on a vu une équipe du Sénégal. Personne n'a émergé, sauf peut-être le Famara qui a marqué un triple. Mais sur le reste, on n'a pas tellement reconnu, même Sadio Mane, qui est la star de l'équipe, qui n'a pas été à son meilleur niveau. Même s'il a délivré une passe décisive sur le 3-1. Il y a encore du temps pour travailler, mais il faut s'y mettre rapidement. La canne, c'est dans quelques mois à l'une. Ah oui, la canne, c'est celle dans quelques mois, dans trois mois à peu près. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que quand on regarde les gros cylindrées jouer, on se demande si le Sénégal va pouvoir hisser son niveau de jeu par rapport à ses adversaires que sont certainement l'Algérie, le Maroc, le Nizéria ou autres. Je pense qu'entre ces équipes-là, il va falloir monter un tout autre visage. Donc, voilà, un peu plus. Être beaucoup plus régulier sur le match durant 90 minutes, mais pas jouer pour 45 minutes ou 35 minutes après laisser le jeu à l'adversaire, parce que là, ça va faire très mal. Selon vous, quelles sont les imperfections à gommer ? D'abord, moi, je pense que sur l'animation du jeu, ça on l'a toujours dit, même si un joueur comme Idrissa Gandegui a pris beaucoup de galons par rapport à ça, actuellement, il semble être le dépositaire du jeu du Sénégal, comme il le ferait avec le Paris Saint-Germain, non seulement il se contente de récupérer le ballon, mais ensuite, sur le plan de la distribution de l'animation, on le voit au four et au moulin, éliminer des adversaires, temporiser quand il le faut, relancer et même marquer de but. C'est très bien. Mais à lui tout seul, ça ne va pas suffire contre les grandes équipements, parce que quand vous aurez des militares assez bien fournis, des joueurs de même niveau que vous, ça sera un peu plus compliqué, parce qu'il faut voir que dans ce groupe du Sénégal-là, les autres équipes-là ne sont même pas qualifiées pour la canne. Donc, vous voyez donc l'affaire de nos adversaires, parce qu'aucune de ces équipes-là n'est qualifiée pour la canne. Donc, ce que je veux dire, c'est des équipes de seconde zone. Donc, voilà, il va falloir faire beaucoup plus attention. Et puis, sur le plan de la défense, moi, je commence les deux côtés. Mais les Latouros, il y a encore beaucoup de travail à faire, tant sur le côté droit avec Bounassar. Il risque de partir. Il va certainement partir à la canne, parce qu'il a la confiance, évidemment, du sélectionneur. Bon, il faut souhaiter que les Sabéli reviennent très vite de blessure. Mais ça, ça va être très juste, parce que la canne, c'est comme vous l'avez dit, c'est dans quelques mois, en janvier. Donc, voilà, le côté gauche aussi, ça lui s'impose de plus en plus. Mais sur le plan aussi du replacement et sur le plan défensif, il y a encore beaucoup de choses à revoir. En tout cas, au niveau de l'accentage, c'est très bien. Sur les flancs, il y a encore un chantier énorme. Tout à fait. Alune, cela ne fait aucun doute. Ce dernier tour ne sera pas une partie de plaisir pour le Sénégal, qui sera attendu au tournant. Ah oui, non seulement attendu au tournant, mais en face de nous, il y aura certainement des adversaires. Tout à fait. Ils sont aussi habitués à aller à la Coupe de Monde, parce que le Nigeria va régulièrement à la Coupe de Monde, l'Algérie, le Maroc, c'est des équipes qui sont... La Tunisie, c'est des équipes qui sont régulières au niveau de la Coupe de Monde. Nous sommes à leur deuxième participation, on aspire à faire une troisième. Donc, on va avoir affaire à des sélections qui sont habituées à aller à la Coupe de Monde et qui ont envie d'aller à la Coupe de Monde, comme nous. Donc, voilà. Espérons qu'on va tomber sur une équipe moins, parce que là, il y a un groupe où je pense qu'il n'y a pas tellement d'équipes extraordinaires. C'est le groupe, je pense, du Bénin. Tout à fait. Je pense le groupe du Bénin. Je pense que ce groupe-là, ça me paraît être un groupe où le Sénégal peut... Si on est chanceux, on peut tomber sur le premier de ce groupe-là. Par contre, les autres groupes, c'est le groupe de la mort, parce que les autres groupes, il y a... Quand vous regardez le groupe du Cameroun, le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans une poule, ça, c'est du très lourd. Alors, l'équipe qui va sortir de cette poule-là sera complètement renforcée moralement. Le ministre des Sports, Matarba, s'est exprimé sous les objectifs assignés au sélectionneur national à l'UCC, qui, je le rappelle, a renouvelé son contrat pour deux ans. Pour Matarba, les choses sont claires. L'UCC devra gagner la prochaine canne au Cameroun. Aucune excuse ne serait valable pour louper le trophée continental. Êtes-vous d'accord avec le ministre des Sports, Alune ? Je suis parfaitement d'accord avec lui, pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons les jours qu'il faut. Tout le monde le sait, n'est-ce pas ? La deuxième raison, c'est que l'équipe de Sénégal, c'est l'équipe la meilleure lutte sur le plan de l'organisation, sur le plan de la logistique. C'est une équipe qui ne manque de rien. Même les jours de sa déplace avec des passeports diplomatiques, quand ils le font, c'est l'avion présidentiel. On ne parle plus de primes, on ne parle plus de missions avancées, quand on prépare une canne ou une coupe du monde. Toutes les conditions sont réunies. Il n'y a pas de dispute. Et l'entraîneur, il est payé comme il le faut. Il a un salaire conséquent. Il a des jours qu'il faut. Tous les moyens mis à sa disposition. Moi, j'aurais compris qu'on manque de joueurs de talent. Quand vous prenez cette équipe du Sénégal, là, sur le papier, c'est la meilleure équipe d'Afrique sur le papier. Même on est meilleur que l'Algérie sur le papier, poste par poste. Mais l'Algérie est beaucoup mieux organisée que nous. C'est là où se trouve la différence entre l'Algérie et le Sénégal. Ce n'est pas sur le plan des hommes, sur le plan des joueurs que nous avons. Nous avons les meilleurs joueurs poste par poste. Mais l'Algérie est une équipe redoutable sur le plan de l'organisation et sur le plan de la maîtrise technique. C'est là où on attend la sélection. Il faut qu'il travaille sur ce plan-là. Il est payé pour qu'on apporte un plus à cette équipe-là. Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuses. Je ne suis tout à fait d'accord avec le ministre. Donc, à vous entendre parler, on a l'impression que tous les ingrédients sont réunis. Bien sûr. Vous avez les joueurs, vous avez les moyens. Les primes sont là, toutes les là. Les joueurs qui sont les meilleurs postes dans les grands clubs européens. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? On ne peut pas avoir mieux. Du gardien à l'avant-centre. Tous ces joueurs-là sont des joueurs de talent, de qualité. Maintenant, il faut qu'on ait un sélectionneur capable de faire jouer cette équipe-là, capable de déjouer les pièges que vont nous placer les sélectionneurs rusés, parce qu'on va rencontrer des sélectionneurs futés. Parlons de la non-nomination d'Edouard Mendy au Ballon d'Or. Vainqueur de la Ligue des Champions, s'il vous plaît, de la Supergroupe d'Europe, élu meilleur gardien de la dernière Ligue des Champions, et absent de la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2021. Alors qu'à titre d'exemple, Gianluigi Donnarumma, vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Italie, il figure le contraste et saisie sans soume. C'est tout à fait signifiant, parce que personne ne le comprend. Parce que Donnarumma, vous l'avez dit, il a remporté certainement l'Euro, mais au Paris Saint-Germain, il n'est pas un titulaire indiscutable, parce que Navas lui discute cette place-là. Donc il y a une alternative à ce niveau-là. Alors qu'Edouard Mendy a fait le vide au niveau de Chelsea, c'est le numéro 1. Comme vous l'avez dit, il a remporté tout ce projet que vous voulez dénumérer. Et il y a le meilleur gardien aussi de la Ligue des Champions. Personne ne comprend cette nomination-là. Donc moi, quels sont les critères qu'ils ont mis en avant ? Personne ne peut le dire. Donc là aussi, ça va lui pousser peut-être à travailler davantage. Et surtout travaille son jeu de pied, parce que c'est là où le bas blesse un peu pour lui. Je pense que ce n'est que parce qu'il est mis, c'est là le temps de revenir et d'être nommé meilleur gardien. Un ballon d'or même, pourquoi pas ? S'il continue sur ses relances avec Chelsea, bien sûr. Peut-on parler de discrimination en laissant Edouard Mendy hors de la liste des 30 joueurs ? Vous savez, dans tous ces genres de distinctions, il y a surtout une discrimination, ça qui ne dit pas son nom. Si vous êtes Africain, déjà vous avez moins 10. On l'a vu avec ça, je m'en ai quand il était au sommet de son nom. Tout à fait. Donc si vous êtes Brésilien ou Argentin ou Européen, vous avez plus 10. C'est ça, c'est pas un peu comme ça. Même quand vous êtes en club chez les professionnels, il faut être deux fois plus fort qu'un concurrent pour être titulaire. Ça, c'est malheureusement pour les Africains, c'est ça. Donc il faut travailler. Encore, tu avais toujours travaillé, beaucoup de travail, comme le disait notre ex-président de la République, c'est comme ça. Comme le disait également Habib Bey, c'est pas Mindinho, raison pour laquelle il a été laissé hors de la liste des 30 joueurs. Exactement, c'est ce que je disais tantôt. Parce que si vous êtes Brésilien et vous êtes Argentin, c'est vite fait, tout de suite. Voilà. Quand vous êtes Africain, vous avez des points en moins. Ça, c'est évident. Tout à fait. Soum, êtes-vous favorable à une Coupe du Monde disputée tous les deux ans ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça dénature la savoir de ce trophée tant qu'on va être. Parce que tous les quatre ans, vous avez une attente de quatre ans, ensuite vous travaillez. Voilà, tous les deux ans, c'est trop. Ça va banaliser cette compétition, à mon avis. Vous avez vu, l'Euro se joue tous les quatre ans. L'Afrique joue l'ACAN tous les deux ans. C'était pour résorber le gap qu'il y avait entre nous et les autres continents. Et ce gap-là est en train de résorber la preuve. C'est pour cela que l'Afrique avait décidé de jouer tous les deux ans. Ça va permettre aux pays qui vont organiser d'avoir des infrastructures et aux équipes de progresser. C'est ça, c'est le but. Mais pas une Coupe du Monde tous les deux ans. Surtout, parfaitement compte. Allez le soirée, merci. Merci Babacar.